Musique Au pays de vocabulaire, vivait M. Dicot, qui, dans sa cuisine, pour nous plaire sans cesse, inventait les mots. Par des recettes compliquées, M. Dicot, judicieusement, choisissait tous ses ingrédients. Une boule de coton et un verre d'eau pour le nuage, une pointe d'ail pour la douleur, des trous, grands et petits, pour le fromage, un arc-en-ciel pour les couleurs. Tous se pressaient à sa porte, pour un baptême, en quelque sorte. Le tiroir voulait un nom commode, la nuit pressée voulait un nom avant l'aube, la marée voulait un nom salé, le harang voulait un nom glissant, la fourmi voulait un nom tout petit, l'éléphant voulait un nom plus grand. Mais un jour de grand vent, un violent courant d'air entra par la fenêtre. Les pots se renversèrent, des ingrédients se mélangèrent. Et pendant que M. Dicot remettait en ordre ce cafarnaum, le feu brûla le contenu de la casserole. Une très mauvaise odeur emplit la cuisine. Et c'est comme ça que M. Dicot, sans le faire exprès, inventa les gros mots qui s'envoilèrent aussitôt. Sous-titrage Société Radio-Canada